C'est toutes les mêmes origines de fûts, donc c'est développé, on est sur une forêt de Saint-Palais, et puis cette année, je trouve qu'il y a un bon équilibre acide avec le fûts, ça se marie très bien. Oui, avec un titre alcolyde qui est vraiment bien réglé, ni trop chaud, ni trop peu. On peut l'emmener. Alors Cyril, Roland, Alain, on enlève les dernières pièces des Hospices 2010. Nous, on n'a pas de placements en cœur parce qu'elles rentrent chez nous, donc on est plutôt fiers. On va les bichonner, on va les positionner dans nos caves. C'est beau. Tout à fait. C'est beau. Oui, les bichonner, ça peut être un jeu de mots, involontaire. On va les positionner en cave et elles vont rejoindre leurs consoeurs de 2009 qui sont en train d'être préparés en vue des mises en bouteille dans le courant du mois de février, peut-être jusqu'à mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On procède à l'emmarrage en ce moment, donc le positionnement des fûts sur un mar, donc à une certaine hauteur, pour pouvoir avoir une aération qui soit sous ces fûts, donc pour favoriser aussi cette micro-oxygénation par le bois. D'accord. Cette micro-oxygénation, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Alors, elle va apporter, bien sûr, au cours de l'évage, cette complexité qu'on attend, concernant les fermentations malolactiques aussi. Et toute cette complexité par cette micro-oxygénation qui est un petit peu un secret, je dirais, de Dame Nature, parce que tout ne s'explique pas. Et c'est toujours intéressant de suivre cette évolution qui, en fonction de cette micro-oxygénation, va développer des arômes, va développer des parfums qui sont complètement atypiques. D'accord. D'accord. Donc, on voit des caves où les fûts paraissent statiques, mais en fait, il y a toute une activité autour de ces fûts, prise d'échantillons, dégustation, et puis une activité de clarification. On va soutirer ces vins, c'est-à-dire que le dépôt va être éliminé et que le vin clair, ça permet d'épurer un petit peu les vins et puis de les préparer au fil du temps à leur future mise en bouteille. Ces fûts vont pouvoir aussi changer d'endroit. Les caves ne sont pas toujours à température constante en ce qui concerne l'élevage parce qu'il y a une deuxième fermentation qui s'opère pour le vin. C'est une fermentation acide où des acides forts sont transformés en acides faibles et ça va permettre à ces vins de s'assouplir, d'être plus à même, d'être dégustés. Ça fait partie un petit peu de l'affinage. Comme on affinerait les freuvages, les vins s'affinent tout doucement. Ils vont profiter d'un petit peu d'oxygène qui va passer à travers les fûts, qui vont permettre tout un tas de réactions et de maturation des vins. Les vins vont s'assouplir, vont devenir au fil du temps plus à même d'être dégustés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...